Le début de l'année 2024 a été particulièrement chargé pour Pierre Garnier. En prévision de la suite, le jeune artiste a donc décidé de faire une pause depuis la victoire de la Star Academy la saison dernière, Pierre Garnier est présent sur tous les fronts. Il continue d'augmenter le nombre de concerts et de promotions. Le jeune homme est même tombé malade. De ce fait, il s'est vu contraint d'annuler plusieurs participations à la grande tournée du télécrochet le plus populaire de TF1, en compagnie de ses anciens coéquipiers. Alors, pour éviter de répéter l'ancien schéma, le chanteur a pris une décision importante, faire une pause. Ainsi, il a déclaré à ce sujet sur son compte Instagram, « Bonjour à tous. Je tiens sincèrement à vous remercier pour l'accueil et la force que vous avez apporté à Évry II depuis sa sortie. C'est incroyable, tout votre enthousiasme et je vous suis très reconnaissant. » Il ajoute, « Comme vous l'avez remarqué, j'ai pris du temps pour moi ces dernières semaines et je ne serai pas beaucoup là avant septembre. Il est temps de recharger pour tout ce que je vous prépare à la rentrée. » Il a également précisé que cet incroyable succès était inimaginable pour lui il y a à peine un an. Pierre Garnier a donc choisi de prendre du temps pour lui et de rester à l'écart des projecteurs. En effet, le jeune homme se prépare à un début d'année 2025 particulièrement chargé. Dès le mois de janvier, Pierre Garnier devrait lancer sa toute première tournée en solo, intitulée « Chaque seconde tour ». Initialement prévue dans des salles intimistes telles que l'Olympia, l'événement jouera les prolongations dans les Zénithes. Une belle preuve du succès de l'artiste, puisque 120 000 places ont été vendues en une seule et unique journée. De ce fait, Pierre Garnier a décidé de doubler certaines dates. Il donnera notamment deux concerts aux Zénithes de Paris, les 28 mars et 22 juin prochains. En outre, son premier album « Chaque seconde » s'est écoulé à 71 000 exemplaires. En seulement deux mois. Ces deux singles, « Ce qu'on était et nous on sait », ont aussi été respectivement certifiés disques de diamants et d'or. Par conséquent, Pierre Garnier est l'artiste le plus diffusé en radio et en télé depuis le début de l'année. Un début de carrière dans les plus hautes sphères. – Sous-titrage FR – C'est parti !